Alors, dans cette vidéo, vous allez apprendre à reconnaître une proposition subordonnée relative. Prenons une phrase. Le garçon qui est à ma gauche mange une pomme. Première étape, vous devez identifier les verbes conjugués. Ici, vous en avez deux. Manger et être. Deux verbes, cela signifie deux propositions. Vous avez affaire à une phrase complexe. Une fois que vous avez identifié les verbes conjugués, la deuxième étape consiste à identifier les propositions dans la phrase. Une première proposition commence à le garçon et s'arrête à une pomme. Et à l'intérieur de cette première proposition est contenue une deuxième proposition qui est à ma gauche. Le schéma de la phrase est donc le suivant. Tout d'abord, première proposition, première idée, qui est d'ailleurs l'idée principale, le garçon mange une pomme. Cette première proposition est en fait la proposition principale puisque c'est elle qui va commander, qui va régir la deuxième proposition. La deuxième proposition, elle, s'accroche au mot garçon qu'elle va développer. En fait, qui est à ma gauche vient compléter le mot garçon qui est un nom. Cette deuxième proposition est donc introduite par un mot qui reprend le nom garçon. Ce mot est donc un pronom et un pronom relatif. Relatif parce qu'il est relié au mot garçon. Et juste avant ce pronom relatif, ce qui vient juste avant, c'est-à-dire l'antécédent, est un nom. Vous avez donc une proposition subordonnée relative. Dans les propositions subordonnées relatives, donc, l'antécédent est complété par un pronom relatif. Les pronoms relatifs, vous en avez la liste ici, sont divers. Et à chaque fois, ils complètent un nom ou un groupe nominal. Voilà, vous savez ce qu'est une proposition subordonnée relative. C'est une proposition subordonnée relative.